Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ça marche. Alors oui, on a ouvert les abonnements il y a une semaine, avec la grande tradition à l'essienne qui est de dormir devant le théâtre et pour certains de faire la queue à partir de 6h, 5h du matin. Donc quand on a ouvert les portes à 7h, les abonnements n'ouvrent qu'à 9h, mais à 7h il y avait déjà 150 personnes. Et donc c'est, bon voilà, c'est un signe de succès, c'est sûr. On est tous très contents, parfois presque compatis à ces courageux qui veulent les meilleures places et donc qui passent leur nuit devant le théâtre. Et puis on sait d'ores et déjà qu'on a 5 999, quoi. 6 000 abonnés au bout d'une semaine d'ouverture. Comme on avait fini l'année dernière à 7 250, ben ça veut dire qu'on n'est pas très loin des chiffres de la saison passée. Donc ça devrait être encore une très belle saison. C'est pas même trop ? Est-ce qu'il reste des places pour les gens qui ne sont pas abonnés ? Oui, alors on garde toujours des places pour les gens qui ne sont pas abonnés. Les abonnements représentent 65% des places de la saison, donc du coup 35% ils restent au guichet. Alors évidemment, certains spectacles bouchonnes sont beaucoup plus complets que d'autres. Ça c'est normal. C'est sûr que si on veut des places pour Fédo, mis en scène par Georges Glavodan, ou si on veut des places pour les pièces courtes de Philippe Decouflet, voire pour Barthabas, on a intérêt de se dépêcher. Le programme, un mot sur le programme, il est encore important. Je veux dire, exceptionnel entre guillemets. Cette année, ça commence par avec Patrick Timsit, qui sera sur la scène de Bonlieu. Oui, c'est vrai, mais exceptionnel. Chaque année est exceptionnel, donc du coup on va dire que c'est encore un très beau programme, avec des événements auxquels on a la chance de pouvoir inviter le public, notamment la création de Dominique Pitoisier, qui met en scène Patrick Timsit, sur le livre de ma mère d'Albert Cohen. C'est un grand texte, c'est un texte aussi très humoristique, donc je crois que Patrick va pouvoir être à la frontière, qu'il adore explorer, entre son côté one man show, grand acteur, mais aussi celui de quelqu'un et un bel acteur qui peut donner un grand texte. Et je pense que le spectacle qu'on va voir ici va être probablement un des spectacles les plus intimes de Patrick Timsit, parce qu'il touche à travers cette littérature et ce récit d'Albert Cohen a quelque chose qui lui est très, très, très personnel et intime. On laissera bien sûr les spectateurs aller fouiller dans la programmation intense, mais on se rend compte que le cinéma et le théâtre vont se mélanger cette année sur la scène de Montlieu. Absolument, ça c'est plutôt un souhait de ma part, je voulais qu'on ait un théâtre plus ouvert, à la fois on aura le théâtre traditionnel, avec Molière mis en scène par Omar Porras, avec, je le disais, avec des classiques, on va dire, mais je voulais aussi montrer au public ce théâtre qui est peut-être un nouveau genre, beaucoup plus ouvert et qui fait appel à l'image et au cinéma, et notamment avec Festen de Cyril Test, qu'on fabriquera aussi à Annecy, qui est un spectacle qui mêle théâtre cinéma, où on a les deux, on a en fait le plateau qui est occupé par les comédiens et en même temps un film qui se construit sous vos yeux et qui est projeté sur grand écran. Et ça sera le cas plusieurs fois dans la saison, avec Cold Blood notamment pour la danse, où Michel-Anne Demé fait la même chose, fait un studio sur le plateau et on a affaire à un spectacle de mouvements et aussi à un film en même temps, avec un pacte fait par les réalisateurs qui est de tout faire en direct sous les yeux des spectateurs. Allez rapidement, un dernier mot sur le grand rendez-vous qui sera plutôt en fin de saison, c'est Zingaro qui revient avec Ex-Anima, là c'est du grand Zingaro. Voilà, là s'il y a vraiment un événement exceptionnel, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avions jamais fait à Annecy, avec Bonlieu, c'était présenter le grand spectacle de Zingaro, de Barthabas, mais là c'est la grande version, 40 chevaux, 45 personnes en tournée, 3 chapiteaux, etc. et on ne l'avait pas fait parce que tout simplement, tout seul, on ne peut pas le faire. Et donc on l'a fait cette année en collaborant avec la scène nationale de Chambéry. Donc on s'est mis à deux grosses maisons pour pouvoir offrir au public, de Savoie et de Haute-Savoie, l'accès à Zingaro. Ça sera au Bourget-du-Lac ? Au Bourget-du-Lac, en fin de saison. Mais il y a tout un système de covoiturage qu'on va mettre en place pour que les gens puissent circuler beaucoup plus facilement. C'est-à-dire 40 minutes, ça ne devrait pas rebuter beaucoup de public.